bonjour ou bonsoir j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous découvrir une nouvelle aventure d'hercule poirot l'histoire s'intitule une aventure de noël d'énormes bûches flambaient joyeusement dans la cheminée et leur crépitement n'était découvert que par le brouhaha de six impénitents bavards pépiant à tue-tête les invités de la génération montante appréciait leur noël la vieille miss indicote tante émilie pour la majorité des participants souriait à tant de gamineries je te parie que tu ne seras pas chiche d'ingurgité si friand à la viande jane et moi je te parie bien que si non tu caleras avant si tu manges comme un cochon c'est toi qui aura droit d'office au cochon qu'il y aura dans le diplomate n'empêche que j'engloutirai trois parts aussi trois parts de diplomate plus trois parts de plume pudding en parlant de pouding j'espère qu'il sera bon s'inquiète à tout au miss indicote parce qu'il n'a été fait qu'il y a trois jours alors que le pouding de noël devrait être préparé bien longtemps à l'avance je me souviens que quand j'étais enfant j'étais persuadé que la dernière collecte précédent la vente mets toi en branle seigneur nous t'en supplions revenait à donner en quelque sorte le signal qu'il était grand temps que tout le monde s'en aille en famille donner un coup de cuillère à la pâte il y avait eu un entracte courtois tandis que miss indicote discoursait donc ces jeunes gens eussent été le moins du monde intéressés par ces réminiscences d'un temps révolu mais parce qu'ils estimaient que la civilité puéril et honnête exigeait d'eux un semblant d'attention à l'égard de leur hôtesse sitôt qu'elle s'était interrompue le brouhaha avait repris miss indicote soupira et en quête de sympathie coula un regard au seul membre de l'assemblée dont l'âge avoisinait le sien un petit homme à l'étrange crâne en forme d'œuf et à l'extravagante moustache en crocs la jeunesse n'est plus qu'elle était songea miss indicote dans le bon vieux temps il y aurait eu un cercle de créatures muettes comme des carpes savourant les perles de sagesse égrenées par leurs aînés au lieu de quoi on avait désormais droit à ce babillage perpétuel à ce ramassis d'inepties les trois quarts du temps incompréhensible il n'en demeurait pas moins des jeunes gens et des adolescents charmants ses prunelles s'adoucirent tandis qu'elle les passait en revue jane grande et constellée de taches de rousseur la petite nancy cardelle avec sa sombre beauté de gitan les deux cadets en rupture de collège pour cause de vacances johnny et eric ainsi que leurs camarades charlie pease et puis la blonde et ravissante evelyn howarth à penser aux derniers des jeunes gens son front se contracte un peu et ses yeux errèrent à la rencontre du plus âgé de ses neveux roger roger qui silencieux et morose dans son coin ne participait pas à l'allégresse générale trop occupée à garder les yeux rivés sur la jeune fille à l'exquise blondeur nordique mais je ne rêve pas une neige à gros flocons s'exclama johnny en s'approchant de la fenêtre un vrai noël blanc dis donc si on organisait une bataille de boules de neige on a tout le temps avant le déjeuner pas vrai tante emily si mon chéri on ne passera pas à table avant deux heures ce qui me rappelle que je ferais bien de me soucier du couvert et elle se dépêcha hors de la pièce écoutez et si on faisait un bonhomme de neige vocifera jane oui marrant je sais on va faire la statue en neige de monsieur poireau vous entendez ça monsieur poireau le célèbre détective ericule poireau soi-même modelé dans la neige par six éminents artistes le petit bonhomme enfoncé dans son fauteuil accompagnant son hochement de tête d'un clignement d'oeil complice mais faites-moi très beau mes enfants les en conjura-t-il j'insiste là-dessus et comment la petite troupe disparut dans un tourbillon renversant presque sur le seuil un majordome plein de dignité qui entrait avec une enveloppe sur un plateau d'argent lequel majordome son calme recouvré se dirigea vers poireau poireau prit l'enveloppe et l'ouvrit le majordome se retira à deux reprises le petit bonhomme parcourut le billet qui lui était destiné puis il le replia et l'enfuit dans sa poche pas un muscle de son visage n'avait très saillé et pourtant le texte du billet avait largement de quoi surprendre gribouillé d'une écriture d'analphabète sur un chiffon de papier poisseux son message était le suivant mangez point une miette du plume pudding très intéressant murmura impetto monsieur poireau et tout à fait inattendu il regarda dans la direction de la cheminée Evelyn Howard n'était pas sortie avec les autres absorbée par la contemplation des flammes noyée dans ses pensées elle tournait et retournait nerveusement la bague qu'elle portait à l'annulaire de sa main gauche vous êtes perdue dans un rêve mademoiselle se décida bientôt à intervenir le petit bonhomme et ce rêve n'est guère heureux n'est-ce pas elle sursauta et lui rendit son regard d'un air incertain il donne l'ina de la tête rassurant c'est mon métier que de tout savoir non vous n'êtes pas heureuse moi non plus je ne suis pas très heureux son anglais pitoyable d'ordinaire était rendu plus abominable encore par la peine éprouvée au point qu'il vaille mieux renoncer à le retranscrire tel qu'il le bourdouillait pourquoi le nous confierions-nous pas nos peines poursuivit il encourageant j'ai voyez-vous l'immense douleur d'avoir perdu un ami un ami de longue date qui a pris la mer pour s'en aller émigrer en amérique du sud parfois quand nous vivions ensemble cet ami me faisait perdre patience sa stupidité m'exaspérait mais maintenant qu'il est parti je ne me souviens plus que de ses qualités ainsi va la vie n'est-ce pas et maintenant mademoiselle d'où vient votre chagrin à vous vous n'êtes pas comme moi vieille et solitaire vous êtes jeune et belle et l'homme que vous aimez vous aime oh si je vous le garantis je n'ai cessé de l'observer pendant cette dernière demi-heure la jeune fille son pourprat vous songez à roger indicote mais vous faites erreur ce n'est pas à roger que je suis fiancé non vous êtes fiancé à monsieur oscar l'evering je le sais parfaitement mais pourquoi vous être fiancé à lui quand c'est un autre homme que vous aimez il y avait dans la manière de poireau un mélange d'irrésistible gentillesse et de souveraine autorité qui empêcha la jeune femme de s'offusquer d'un tel discours racontez-moi tout cela par le menu conseillait-il avec douceur avant de conclure par la phrase qu'il avait déjà utilisée un peu plus tôt et dont la sonorité même était pour la jeune fille un curieux réconfort c'est mon métier de tout savoir je suis si malheureuse monsieur poireau si épouvantablement malheureuse voyez-vous nous étions autrefois très riche j'étais censé être ce qu'il est convenu d'appeler une héritière et roger n'était qu'un fils cadet et et bien que je puisse jurer qu'il était amoureux de moi il n'en a jamais soufflé mot et c'est au contraire expatrié en australie c'est extravagant la désinvolture avec laquelle on traite les mariages dans ce pays commenta poireau ni ordre ni méthode tout abandonné au hasard Evelyne poursuivit et puis un beau jour nous avons perdu tout notre argent ma mère et moi nous sommes retrouvés presque sans un sou nous avons déménagé pour une maison minuscule où nous avions juste de quoi vivre seulement ma mère est tombée gravement malade sa seule chance de survie était de subir une lourde opération et de partir ensuite pour l'étranger afin d'y jouir d'un climat plus chaud or nous n'avions pas d'argent pour cela monsieur poireau nous n'avions pas d'argent pour cela ce qui signifiait qu'elle allait mourir monsieur léverine avait déjà une ou deux fois demandé ma main il a réitéré sa demande en mariage en promettant de faire tout ce qu'il était humainement possible pour sauver ma mère j'ai dit oui qu'aurais-je pu faire d'autre il a tenu parole l'opération a été pratiquée par le plus grand chirurgien du moment ensuite de quoi nous sommes partis pour l'hiver en égypte c'était il y a un an ma mère est maintenant guérie et a retrouvé ses forces quant à moi quant à moi je vais épouser monsieur léverine si tôt noël passé je vois intervint poireau et dans le même temps le frère aîné de monsieur roger étant mort ce pauvre garçon a réintégré le toit familial pour y découvrir que son rêve ancien était brisé mais n'importe comment vous n'êtes pas encore mariée mademoiselle une haute ne se dédie pas monsieur poireau répliqua la jeune fille avec hauteur tandis qu'elle parlait la porte s'ouvrit et un gros homme au visage rubicon aux yeux rusés trop rapprochés et au crâne chauve se dressa sur le seuil pourquoi restes-tu bouclée là à te morfondre évelyne viens donc faire un tour très bien ce que va avec indifférence poiron enfiottant et sentit courtoisement mademoiselle léverine est-elle toujours souffrante oui je suis navrée de vous dire que ma soeur est toujours au lit c'est moche d'être obligée de rester couché le jour de noël ça l'est en effet acquiesça poliment le détective quelques instants suffirent à évelyne pour enfiler ses snow boots et s'envelopper d'une écharpe puis son fiancé et elle sortirent dans le parc endormies sous une couche de neige immaculée c'était un jour de noël idéal avec un petit froid vif et le soleil qui brillait le reste de la compagnie s'affairait à la confection du bonhomme de neige léverine et évelyne s'arrêtèrent pour les regarder c'est beau l'amour beugla johnny en leur lançant une boule de neige qu'est-ce que tu en penses évelyne c'est gosille à jane monsieur hercule poireau le grandissime détective attend qu'on lui ait collé sa moustache en chéri eric nancy va se fendre d'une mèche pour les fabriquer hurrah pour les braves belges pam 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 un vrai détective en chéri eric nancy à la maison comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre effrayables gémissements non patate ici dehors des empreintes de pas dans la neige bien entendu jane en chemise de nuit ça on le fera avec de la peinture rouge dans ta main et tu te l'appliques contre la tempe mais ce serait quand même chouette d'avoir un revolver mais je te dis que grand-père et tante émilie n'entendront rien leur chambre donne de l'autre côté mais non il ne prendra pas ça mal il est brave type comme tout ce vieux oui mais quelle sorte de peinture rouge vernis on devrait pouvoir en trouver au village pas un jour de noël balot non de la peinture à eau au carmin jane peut faire le cadavre tant pis pour toi si tu as froid ma vieille ça ne durera pas une éternité non c'est lancy qui peut le faire encore mieux lancy avec son pyjama friolant allons voir si graves ne saurait pas où traîne un restant de peinture ce fut le signal d'une ruée générale en direction vers la maison on broua du noir indique sans qu'il évoline avec un rire déplaisant roger s'arracha brusquement à son apathie il avait quasiment rien entendu de ce qui s'était passé je me posais des questions répondit-il sobrement des questions je me demandais ce que monsieur poirot était au juste venu faire ici l'éverine parut tomber de haut mais le gong retentit à ce moment précis et tout le monde entra pour le déjeuner de noël les rideaux étaient tirés dans la salle à manger et les lumières allumées illuminaient la longue table jonchée de papillotes de diablotins et autres décorations variées c'était un vrai déjeuner de noël en ancienne le maître du manoir jovial et le teint enluminé trônait à un bout de la table tandis que sa soeur lui faisait face à l'extrémité opposée monsieur poirot quant à lui avait revêtu un gilet rouge sous son veston afin de se montrer à la hauteur de l'événement et avec son bon point joint à son habitude de tenir la tête de côté faisait irrésistiblement penser à un rouge-gorge le maître de séance découpa rapidement la volaille et tout le monde se jeta dessus réduite à l'état de carcasse les deux dindes la rôtie et la bouillie ne tardèrent pas à être enlevés au milieu d'un silence étouffé graves le majordome apparut alors dans toute sa gloire portant bien haut le plume pudding un gigantesque pudding environné de flammes un brouhaha indescriptible salua son entrée vite haut voilà ma part qui arrive grouillez-vous graves parce que si ça flambe plus mon vœu ne sera pas exaucé personne n'eut le loisir de surprendre la curieuse expression de M. Poirot tandis qu'il tentait d'analyser du regard la portion du pudding posée devant lui personne ne remarqua non plus le coup d'œil acéré dont il balaya le reste des assiettes non sans quelque perplexité et avec un imperceptible froncement de sourcil il commença à manger son pudding tout le monde autour de lui commençait à manger son pudding les conversations s'étaient faites plus discrètes mais soudain le maître du logis poussa une exclamation étranglée et porta la main à sa bouche Sacre bleu Émilie rugit-il pourquoi diantre laissez-vous la cuisinière planter des morceaux de verre dans le pudding des morceaux de verre s'écria Miss Handicott abasourdi le maître des lieux extirpa de sa bouche l'offensant objet j'aurais pu me casser une dent dessus fulmina-t-il ou l'avaler et me coller un appendicite devant chaque convive était placé un rince-doigts destiné à recevoir la pièce de six pinces le bouton de colle le dé à coudre le cochon précité et d'autres babioles dénichées dans le diplomate Monsieur Handicott y laissa tomber son bout de verre et l'y rinça avant de le brandir sa perlipopette s'exclama-t-il une pierre rouge tombée d'une de ses broches à quatre sous qu'on trouve dans les papillotes les pochettes surprises et le diablotin vous vous permettez ? des gestes prestes Monsieur Poirot la lui ôta des doigts avant de l'examiner avec un maximum d'attention comme le digne Châtelain l'avait souligné c'était une grosse pierre rouge de la couleur d'un rubis la lumière s'étillait sur toutes ses facettes tandis qu'il la retournait dans sa paume « Mince alors ! » s'écria Eric « Vous vous rendez compte si ce caillou était vrai ? » « Idiot ! » le rabroua Jane avec mépris « Un rubis de cette taille-là ça vaudrait des milliers et des milliers de milliers de… n'est-ce pas Monsieur Poirot ? » « C'est extraordinaire le réalisme de certains de ces bijoux de pacotilles s'extasia Miss Handicott mais comment est-ce que ce machin a bien pu atterrir dans le pouding ? » Indubitablement c'était la question de l'heure on épuisa toutes les hypothèses seul Monsieur Poirot le souffla beau se contentant mine de rien et l'air de penser à autre chose de laisser tomber la pierre dans sa poche après déjeuner il se rendit à la cuisine la cuisinière en fut toute tourneboulée se voir interrogée par un des invités pour les fêtes et par un étranger qui plus est mais elle fit de son mieux pour répondre à ces questions les poudings avaient été confectionnés trois jours plus tôt le jour de votre arrivée Monsieur tout le monde était descendu à la cuisine donner un coup de cuillère à la pâte et faire un vœu une vieille coutume peut-être qu'ils n'avaient pas ça à l'étranger après les poudings avaient été cuits au bain-marie ensuite on les avait alignés en rang d'oignons sur la plus haute étagère du garde-manger il avait été lu quoi que ce soit de particulier qui distingua ce pouding-là des autres non elle ne le pensait pas si ce n'est que celui-ci était dans un moule à pouding en aluminium alors que les autres étaient dans des moules en porcelaine s'agit-il du pouding originellement prévu pour le déjeuner de Noël ? c'était drôle qu'ils demandent ça eh bien non le pouding pour le jour de Noël était toujours mis à cuire dans un grand moule de porcelaine décorée d'une frise de deux feuilles de roux mais il avait fallu que le matin même là le visage de la cuisinière exprima toute l'étendue de son courroux Gladys la fille de cuisine envoyé le chercher pour son bain-marie final trouve le moyen de le laisser chouard et de le casser ce qui fait que bien sûr comme il aurait pu y avoir des éclats de porcelaine dedans je ne l'ai pas envoyé à la salle à manger et que j'ai fait servir celui du moule en aluminium à la place Monsieur Poirot la remercia pour le renseignement et il remonta à la cuisine en se souriant à lui-même comme s'il était satisfait de ce qu'il venait d'apprendre tandis que les doigts de sa dextre jouaient avec on sait quoi au fond de sa poche Monsieur Poirot, Monsieur Poirot quelque chose d'épouvantable est arrivé ainsi parla Johnny aux petites heures du matin le lendemain Monsieur Poirot s'assit dans son lit il portait un bonnet de coton sans doute le contraste entre la dignité de son maintien et l'inclinaison canaille du bonnet à pompon était-il comique toujours est-il que l'effet général sur Johnny fut quelque peu disproportionné n'était le tragique de son propos que l'on put imaginer ce jeune homme au bord du fou rire des bruits curieux passant à travers la porte suggéraient eux aussi un siphon d'eau de seltz en grande difficulté « Descendez avec moi tout de suite » dit Johnny d'une voix un tantinet entrecoupé « Quelqu'un a été tué ? » ajouta-t-il en se détournant judicieusement « Ah ah ! voilà qui est grave » acquiesça Monsieur Poirot il se leva et sans se presser indûment effectua une toilette sommaire puis il descendit l'escalier à la suite de Johnny les invités de la jeune génération étaient agglutinés autour de la porte ouvrant sur le jardin tous affichés une intense émotion à la vue du détective Eric fut saisi d'une violente quête de tout Jane fit un pas en avant et posa la main sur le bras de Monsieur Poirot « Regardez ! » dit-elle en pointant son index dramatique par la grande porte ouverte « Seigneur Dieu ! » s'exclama Monsieur Poirot « On se croit au théâtre ! » Ce commentaire n'était pas incongru la neige était tombée en abondance pendant la nuit et le paysage tout entier noyé dans le blanc semblait fantomatique dans les premières lueurs de l'aube naissante l'épée manteau s'étendait immaculée si l'on acceptait ce qui avait tout l'air d'une flaque rouge Nancy Cardel gisait inanimée dans la neige vêtue de son seul pyjama de soie écarlate elle avait les pieds nus et les bras écartés sa tête tournée de côté était cachée par la masse éparse de ses cheveux noirs elle reposait immobile comme la mort elle-même et de son flanc gauche émergeait la poignée d'une dalle tandis que sur la neige la flaque allait s'élargissant Poirot s'avança dans la neige il ne se dirigea pas vers le cadavre de la jeune fille préférant s'en tenir judicieusement à l'allée deux séries de traces de pas celle d'un homme et d'une femme menées à l'endroit où s'était déroulée la tragédie seules les traces de l'homme ramenées vers la maison planté au bord de l'allée Poirot se tapota pensivement le menton soudain Oscar Léverine bondit hors de la maison tonnerre de Dieu s'écria-t-il qu'est-ce que c'est que ça son agitation était en totale contradiction avec le calme funèbre observé par tous les autres ça m'a tout l'air marmona monsieur Poirot songeur ça m'a tout l'air d'un meurtre Eric eut une nouvelle et violente quête de tout il faut faire quelque chose c'est pour Mona la nouvelle arrivée qu'est-ce qu'on peut faire je ne vois qu'une seule mesure à prendre décréta monsieur Poirot appeler la police oh s'écria tout le monde à la ronde monsieur Poirot promena sur la petite troupe son regard inquisiteur je n'en vois pas d'autre insista-t-il c'est la seule chose à faire qui va s'en charger il y eut un silence puis Johnny s'avança on laisse tomber le canular déclara-t-il ma parole monsieur Poirot j'espère que vous ne nous en voudrez pas c'est une blague voyez-vous qu'on a monté ensemble pour vous emmener en bateau Nancy ne fait rien que simuler monsieur Poirot le considéra sans émotion apparente si l'on accepte ses yeux qui s'y hier un instant vous avez voulu me tourner en ridicule c'est bien ça s'enquit-il placide je suis vraiment horriblement confus je vous jure on aurait jamais dû faire ça c'est d'un affreux mauvais goût et je vous présente mes excuses mes plus plates excuses vous n'avez pas à m'en présenter fit monsieur Poirot d'une voix soudainement étrange Johnny se détourna bon sang Nancy relève-toi cria-t-il tu ne vas pas passer la journée ici mais la silhouette affalée sur le sol ne bougea pas relève-toi répéta-t-il cria un peu plus fort encore Nancy ne bougea toujours pas et un soudain sentiment horreur son nom s'empara du garçon il prit Poirot à témoin qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe pourquoi ne se relève-t-il pas venez avec moi lui jeta Poirot d'un ton bref il s'engagea à grands pas dans la neige d'un geste de la main il avait fait signe aux autres de reculer il prenait bien garde de ne pas brouiller les empreintes précédentes l'adolescent le suivait incrédule et néanmoins épouvanté Poirot s'agenouilla dans la neige et fit signe à Johnny tâtez-lui la main prenez-lui le poux un peu hébété le garçon se pencha en avant puis recula d'un bond en hurlant le bras et les mains étaient raides et glacés aucune trace de poux n'était plus perceptible elle est morte octa-t-il mais comment pourquoi monsieur Poirot négligea la première partie de la question pourquoi murmura-t-il d'un ton rêveur je me le demande puis se penchant brusquement par-dessus le corps de la jeune fille il lui écarta les doigts de l'autre main crispé sur quelque chose tous deux l'adolescent et lui poussèrent une exclamation au creux de la paume de Nancy une pierre rouge étincelée de tous ses feux ah ah s'écria Poirot tandis que vive comme l'air sa main plongée dans sa poche pour en rejaillir vide le rubis de pacotille murmura Johnny songeur puis comme son compagnon se penchait pour examiner la dague et la neige tachait de sang il poursuivit un temps plus haut mais ce n'est pas du sang monsieur Poirot c'est de la peinture ce n'est que de la peinture Poirot se redressa oui acquiesça-t-il tranquillement ce n'est que de la peinture mais alors comment la voix de l'adolescent se brisa Poirot acheva la phrase pour lui comment a-t-elle été tuée cela il va falloir le découvrir a-t-elle bu ou a mangé quelque chose ce matin tout en parlant il avait regagné l'allée Johnny sur ses talons elle n'a pris qu'une tasse de thé répondit le garçon c'est monsieur Levering qui le lui avait préparé il a un réchaud à alcool dans sa chambre la voix de Johnny avait sonné haut et clair Levering ne put manquer d'entendre les derniers mots il faut toujours avoir un réchaud à alcool avec soi pontifia-t-il c'est l'objet le plus pratique du monde ma soeur qui répugne à déranger tout le monde s'est beaucoup félicité de l'avoir au cours de ce séjour les yeux de monsieur Poirot tombèrent presque par mes gardes sembla-t-il sur les pieds de monsieur Levering chaussé dans des pantoufles vous avez ôté vos bottines à ce que je constate murmura-t-il suavement Levering le foudroya du regard mais monsieur Poirot j'ai mis Jane qu'est-ce que nous allons faire il n'y a qu'une chose à faire comme je vous l'ai dit il y a peu mademoiselle appelez la police j'y vais s'écria Levering enfiler mes bottines ne me prendra que deux secondes vous autres vous feriez mieux de ne pas rester là dans le froid il disparut à l'intérieur de la maison il est tellement attentionné ce monsieur Levering marmonna tout bas Poirot ne suivrons-nous pas ses conseils ? est-ce qu'il ne faudrait pas réveiller père et tout le monde ? non trancha Poirot c'est tout à fait inutile jusqu'à l'arrivée de la police rien ici ne doit être touché aussi pourquoi pas ne pas entrer à l'abri où allons-nous nous réunir ? dans la bibliothèque ? j'ai en effet une petite histoire à vous raconter qui vous distraira peut-être dans cette bien affligeante tragédie il ouvrit la marche et ils le suivirent c'est l'histoire d'un rubis préjuda-t-il en se blottissant au plus profond d'un fauteuil moelleux un rubis archi célèbre qui appartenait à un archi célèbre personnage je ne vous dirai pas son nom mais il compte parmi les plus grands de ce monde figurez-vous que ce grand homme est arrivé à Londres il y a peu mais tout grand qu'il soit il n'en est pas moins jeune et sot au point de s'être aussitôt laissé en berlificoté par une jolie jeune fille laquelle jolie jeune personne s'intéressait bien moins à l'homme qu'à ce qu'il possédait tant et si bien qu'elle disparut un beau matin avec le rubis chargé d'histoire qui appartenait à la dinastie depuis des générations je vous laisse imaginer l'embarras de notre infortuné jeune homme d'autant qu'il doit sous peu épouser une princesse et qui ne peut se permettre le moindre scandale dans l'impossibilité de faire appel à la police c'est moi Hercule Poirot qu'en dernier recours il est venu trouver récupérez-moi mon rubis m'a-t-il exhorté or il se trouve tenez-vous bien que j'en sais long sur la jeune personne en question elle a un frère et à eux deux ils ont à leur actif bon nombre d'assez jolis coups j'apprends de surcroît chez qui ils vont descendre pour Noël grâce à la gentillesse de M. Indicote que j'ai la chance d'avoir rencontré je me vois aussi bien prier à la fête mais quand la jolie jeune personne apprend mon arrivée la panique la saisit elle est intelligente et sait que je suis le rubis à la trace il faut qu'elle le mette immédiatement au lieu sûr et où croyez-vous qu'elle va le cacher ? dans un plume pudding oui vous êtes en droit de pousser des O et des A elle est admise voyez-vous autour de cuillères dans la pâte que donne toute la maisonnée et elle l'introduit discrètement dans le moule en aluminium qui a pour elle le mérite d'être différent des autres et par une étrange facétie du hasard c'est ce pudding-là qu'on allait servir au déjeuner de Noël oublieux de la tragédie pour l'instant tous le dévisageaient bouche bée après cela poursuivit le petit belge elle décida de s'aliter il sortit sa montre et la consulta la maisonnée commence à s'agiter monsieur Levering est bien long à nous mener la police ne trouvez-vous pas ? je gage que sa soeur sera partie avec lui les yeux rivés sur Poirot Evelyne bondit sur ses pieds en poussant un cri je serai également prêt à parier qu'il ne reviendra pas un navigué trop près du vent depuis bien longtemps Oscar Levering a fini par se faire prendre dans la tourmente ça serait lui non plus d'autre source que de s'en aller exercer un temps leur talent à l'étranger et sous des noms d'emprunts je lui ai ce matin fait tour à tour goûter à la tentation et fichu la frousse de son existence et ce en écartant ostensiblement toute idée qu'il pourrait rentrer en possession du rubis tandis que nous aurions regagné la maison et qu'il serait lui censé courir chercher la police ce qui lui imposait néanmoins de brûler ses vaisseaux cela dit étant donné l'inculpation de meurtre que nous faisons peser sur ses épaules la fuite semblait clairement sa seule chance de salut est-ce qu'il a tué Nancy ? souffla Jane Poirot se leva et si nous retournions tirer ce pas en clair sur les lieux même du crime suggéra-t-il il leur montra le chemin et ils l'escortèrent mais Aoke de stupeur leur échappa à tous une fois atteint le seuil de la maison de la tragédie plus aucune trace ne subsistait seule demeurait la neige vierge et immaculée crélons d'une pipe s'écria Eric en manquant la première marche on n'a quand même pas rêvé tous en même temps non ? c'est ahurissant nous voici face au mystère du cadavre envolé ajouta-t-il avec une petite étincelle de malice au fond des yeux subitement soupçonneuse Jane le prit à partie monsieur Poirot vous n'avez pas… vous n'êtes pas… je veux dire vous ne vous êtes pas payé notre tête à tous depuis le début quand même oh je suis persuadée que si c'est vrai ma chère petite je savais tout de votre petit plan voyez-vous aussi ai-je organisé une contre-offensive à ma façon ah voici mademoiselle Nancy et bien remise je l'espère après sa remarquable participation à la comédie c'était en effet Nancy Carden en chair et en os les yeux brillants et toute sa petite personne respirant vigueur et bonne santé vous n'avez pas pris froid vous avez bien bu la tisane que j'avais fait envoyer dans votre chambre voulu s'en convaincre Poirot accusateur j'en ai bu une gorgée ça a été plus qu'assez je me porte comme un charme est-ce que je m'en suis bien sorti monsieur Poirot oh j'ai encore mal au bras après ce garrot que vous m'avez fait mettre vous avez été sensationnel ma chère petite mais ne devons-nous pas quelques explications aux autres il nage encore en plein brouillard je m'en rends bien compte voyez-vous mes chers enfants je suis allé trouver mademoiselle Nancy pour lui dire que je savais tout de votre petit complot et lui demander si elle consentirait à jouer pour moi un rôle bien défini elle s'en est débrouillée en merveille elle a amené monsieur Léverine à lui préparer une tasse de thé et c'est en outre arrangé de telle sorte que le sort le désigne pour aller laisser ses empreintes dans la neige aussi le moment venu et quand il s'est dit que par on sait quelle fatalité elle était bel et bien morte avais-je entre les mains matière à le terroriser que s'est-il passé mademoiselle après que nous avons regagné la maison il est descendu dardard avec sa soeur m'a arraché le rubis de la main et ils ont filé ventre à terre mais dis donc monsieur Poirot et le rubis ? s'indigna Eric vous n'allez pas nous dire que vous les avez laissés filer avec face à si perdu accusateur le visage de Poirot s'allongea je peux encore le récupérer articula-t-il faiblement tout en mesurant à quel point il avait chuté dans leur estime non mais c'est pas croyable filmina Johnny il est laissé prendre le large avec ce rubis mais Jane était plus fuitée il nous fait encore marcher ces gosillatels pas vrai monsieur Poirot cherchez dans ma poche gauche mademoiselle Jane y plongea la main l'en sortie avec un cri de triomphe et brandit l'énorme rubis scintillant de tous ses feux voyez-vous expliqua Poirot l'autre était une réplique en verroterie que j'avais apporté de Londres avec moi est-ce que vous aviez déjà vu quelqu'un d'aussi intelligent c'est pas ma Jane en extase il y a quand même encore un truc que vous nous avez pas dit récrimina soudain Johnny comment est-ce que vous avez su quand vous avez monté un canular c'est Nancy qui a vendu la mèche Poirot secoua la tête alors comment l'avez-vous appris c'est mon métier de tout savoir déclare monsieur Poirot souriant un peu en voyant Evelyn Haworth et Roger Indicote s'éloigner main dans la main oh mais dites-le nous quand même oh dites-le nous je vous en supplie cher monsieur Poirot s'il vous plaît dites-le nous il était entouré par un cercle de visage enfiévré vous tenez vraiment à ce que je résolve pour vous ce mystère ? oui je ne crois pas que je puisse pourquoi ? ma foi vous seriez trop déçu oh dites-le nous comment avez-vous bien pu savoir ? et bien voyez-vous j'étais dans la bibliothèque oui et vous discutiez vos plans juste sous la fenêtre alors que le ventail du haut était ouvert c'est tout ? fit Eric écoeuré c'est bête comme chou n'est-ce pas ? fit monsieur Poirot avec un grand sourire n'empêche fit Jane avec satisfaction que nous savons tout maintenant voir marmota intérieurement Poirot en regagnant la maison moi je ne sais pas tout moi dont c'est le métier de tout savoir et pour la vingtième fois peut-être il tira de sa poche un chiffon de papier poisseux mangez point une miette du plum pudding perplexe monsieur Poirot secoua la tête au même moment il prit conscience d'une sorte de allaitement singulier au niveau de ses pieds il regarda par terre et y découvrit une petite créature en robe tablie à fleurs de la main gauche elle tenait un ramasse-poussière et de la droite une balayette qui donc êtes-vous mon enfant ? c'est mes Poirot Annie X pour vous servir monsieur c'est moi que je donne un coup de main à la femme de chambre monsieur Poirot eut une inspiration subite il lui tendit le chiffon de papier c'est vous qui avez écrit ça Annie ? je pensais pas mal monsieur il lui sourit bien sûr que non mais si vous me racontiez tout ça c'était ces deux là monsieur monsieur Levering et puis sa soeur personne il pouvait les souffrir monsieur et puis elle était pas malade pour deux sous ça on peut vous le dire ce qui fait que je me suis pensé comme ça qu'il s'est passé des choses bizarroïdes et je m'envoie vous le dire tout net monsieur j'ai écouté à leurs portes même que j'ai entendu qu'ils lui disaient comme ça ce Poirot faut qu'il débarrasse le plancher le plus vite possible et puis il lui a fait aussi l'air de pas plaisanter où c'était que tu l'as mis ? dans le pudding ? qu'il lui a répondu ce qui fait que j'ai compris qu'il voulait vous empoisonner avec le pudding de Noël et que je savais point quoi faire la cuisinière elle aurait pas écouté quelqu'un comme moi et puis je me suis pensé que j'allais vous écrire un petit mot et puis mettre dans le hall où c'est que monsieur Grève serait sûr de la voir et de vous la porter ? Annie s'interrompit hors d'haleine et Poirot la contempla pensivement un bon moment vous lisez trop de romans pour midi net Annie décrète a-t-il enfin mais vous avez bon cœur et une certaine dose d'intelligence quand je retournerai à Londres je vous enverrai un excellent livre sur les arts ménagers ainsi que la vie des saints et un ouvrage sur le rôle économique de la femme abandonnant une Annie haletante de plus belle il tourna les talons pour traverser le hall il avait projeté de se rendre à la bibliothèque mais il y entre vit par la porte ouverte une tête brune et une tête blonde fort proche l'une de l'autre et il resta planté là où il se trouvait soudain deux bras lui enlacèrent le cou si vous vouliez bien vous arrêter un instant avec moi sous le gui le pria Jane et avec moi aussi le supplia Nancy M. Poirot obtempéra et ne le regretta pas ne le regretta vraiment pas un instant fin j'espère que cette histoire vous a plu on se retrouve très prochainement pour une autre en attendant restez en bonne santé au revoir à la prochaine M. Poirot au revoir au revoir